Chers camarades, je voudrais à mon tour donner mon avis sur la discussion et sur les décisions que nous avons à prendre. Je voudrais dire une première chose, deux premières remarques. La première, c'est que je prends position dans ce débat avec responsabilité. Et vous savez que j'ai rendu publique ma position hier avec responsabilité comme secrétaire national et aussi avec humilité comme un parmi tous les communistes. Décider à respecter le choix qui nous engagera tous au terme de la consultation des communistes. La deuxième chose que je veux dire, et je vais en dire quelques mots avant de m'expliquer sur les options, je veux dire mon accord profond avec la résolution. Et j'espère que cette résolution, qui est le résultat du travail que nous avons mené dans le dernier mois, sera votée extrêmement largement par la conférence nationale. Parce qu'elle marquerait avec force, et je crois que c'est extrêmement utile dans la bataille qui nous attend, l'unité des communistes autour de principes fondamentaux qui, je crois, nous rassemblent tous. Et je crois qu'unis sur une démarche offensive, les communistes peuvent beaucoup dans la campagne qui s'annonce. Et le vote de cette résolution pourrait le signifier de manière extrêmement claire. Et j'y insiste parce que la résolution parle beaucoup de la question de qu'est-ce que pourrait être justement notre campagne communiste qui ne pourra pas se réduire à un choix, quel qu'il soit, de candidature. Parce que si nous avons l'illusion de penser que soit le choix 1, soit le choix 2 va résoudre à lui seul l'ensemble des problèmes qui sont devant nous en termes de rassemblement, en termes d'initiatives à mener, en termes de campagne communiste, je pense que nous nous trompons lourdement. Parce que la présidentialisation de la vie politique, dont la démocratie souffre, nous en souffrons aussi et le débat public en souffre aussi. Donc il faut affronter cette échéance avec un choix et nous en sommes à un point où il faut décider un engagement dans cette campagne. Mais ce choix-là n'a de sens que s'il se met en œuvre dans le cadre d'une démarche globale que nous devrons déployer dès élections législatives jusqu'à toutes les initiatives de rassemblement qu'il faudra prendre. Et pour aborder cette question, je pense qu'il faut prendre la mesure de la situation et s'y arrêter davantage, comme l'a fait Sébastien ou comme l'ont fait d'autres, s'y arrêter davantage que nous ne le faisons dans la discussion. Nous sommes à l'orée d'un basculement dans une toute nouvelle phase politique. Et je dirais même que ce basculement a déjà commencé. Si nous n'agissons pas efficacement, cette nouvelle période peut être une période de plomb pour notre pays. Et qui peut durer longtemps si nous n'avons pas construit des forces pour l'affronter. Il y a beaucoup trop d'insouciance et beaucoup trop d'irresponsabilité face aux dangers qui menacent, à l'approche des échéances de 2017, beaucoup trop d'insouciance et d'irresponsabilité, en particulier dans l'exécutif du pays et les dirigeants au pouvoir du Parti Socialiste. Mais parfois aussi un peu trop d'insouciance parmi nous et parmi les forces démocratiques. Et cette légèreté, nous ne pouvons pas la prendre à la légère, parce que ce qui se profile, c'est une menace mortifère pour ce qui fait la France depuis des décennies, pour la continuité du pays des Lumières, de la Révolution française et de la République. Ce danger, il faut bien le mesurer. Ce n'est pas seulement le danger d'une alternance, comme on en a déjà connu, ramenant la droite au pouvoir. Ce danger, c'est bel et bien aujourd'hui le risque d'une victoire politique, idéologique, électorale, conjuguée de forces de droite radicalisées, décomplexées dans leurs choix anti-ultralibéraux et anti-républicains, et de forces d'extrême droite alliées à ce qui se fait de pire en Europe. Cette victoire conjuguée, qui risque de les laisser seules aux prises lors du second tour de l'élection présidentielle, marginaliserait gravement les forces de transformation sociale. Et il ne suffira pas pour endiguer ce risque de faire quelques scores de témoignages ici ou là. Et de surcroît, personne ne sait dans la situation dans laquelle nous sommes qui, dans un duel qui opposerait la droite à l'extrême droite, l'emporterait au final. Parce que oui, l'extrême droite de Marine Le Pen est aujourd'hui capable de l'emporter dans une élection majeure, comme nous l'avons vu dans les élections locales, le risque est maintenant sérieux. Et personne ne peut remployer à plus tard ce combat. Attendre les lendemains meilleurs d'un tel désastre ou courber le dos devant la défaite en se disant qu'on pourra mieux rebondir demain n'est pas sérieux. C'est même une pure folie dans cette situation. Donc ce combat-là, c'est un combat pour ici et maintenant. Ce combat-là, il est engagé et nous devons le mener en prenant des initiatives politiques à la mesure de ce problème. Aucune victoire de gauche, aucune victoire de gauche d'alternative, aucun progrès de nos idées n'est possible s'ils continuent de prospérer, comme c'est le cas en ce moment, singulièrement dans les classes populaires et parmi les travailleurs, les idées et les solutions de droite et d'extrême droite. Beaucoup de Français sont en rupture avec les deux quinquennats y coulés, c'est vrai. Les renvoyant souvent dos à dos maintenant, c'est vrai. Mais cela ne nous prémunit en rien d'un résultat désastreux. Si ce sont ces idées, les idées de droite et d'extrême droite, qui prennent le dessus dans les consciences comme elles sont en train de le faire si nous n'y prenons pas garde. Et le Front national en particulier joue de ce point de vue un rôle extrêmement dangereux, éminemment dangereux pour détourner la colère populaire en habillant le rejet du système, des habits du racisme, de la division et du repli. Et la décision qui figure dans la résolution d'éditer un ouvrage grand public permettant de révéler au plus grand nombre les conséquences du programme de la droite et l'imposture de celui du FN qui reste à démontrer aux yeux de millions de Français et de millions de travailleurs est donc une première décision de notre résolution de première importance et je voulais la souligner. Nous avons d'autant plus le devoir de mener ce combat que la victoire de ce projet politique droite-extrême droite ne serait pas le résultat d'une volonté majoritaire du peuple de France, mais elle serait davantage, nous le sentons bien, le résultat du piège politique dans lequel les dirigeants actuels et passés tentent d'enfermer une nouvelle fois le choix des Français en les privant de la possibilité d'un choix progressiste à vocation majoritaire. Une part très importante du peuple de France, et nous le sentons tous les jours, aspire à tout autre chose. Il aspire à se dégager de l'étreinte asphyxiante des politiques libérales d'austérité et des politiques de rentabilité financière. Il aspire à une Europe qui, plutôt que d'organiser cette asphyxie, favorise la coopération et la promotion sociale de tous et la paix. Il aspire à une France libre, forte, accueillante aux autres, une France qui trouve dans la paix, la tolérance et la fraternité, la voie de la sécurité. La grande majorité des Françaises et des Français ne veulent pas du déchirement, de la haine, de l'intolérance et de la violence. Mais alors pourquoi, si ce constat est juste, et je crois qu'il est juste, si les Françaises et les Français sont si nombreux à ne pas vouloir de ce scénario catastrophe, ou parfois à ne pas en mesurer les conséquences, pourquoi alors cette menace est devenue une probabilité si forte ? Les causes de cette situation sont, je crois, plusieurs. Un, les politiques néolibérales assénées de manière de plus en plus autoritaire depuis 2005 en vérité, c'est-à-dire depuis la négation par les dirigeants du nom des Français au traité constitutionnel européen, ont aujourd'hui miné l'espoir dans la tête de nombreux Français qui ne croient plus du tout à la possibilité d'un changement. Le régime présidentialiste, deuxième raison, aggravé par le quinquennat, a progressivement verrouillé le système démocratique et les Français le ressentent durement. Et les deux quinquennats de Sarkozy et Hollande, plus singulièrement encore, pour ce qui concerne ceux à qui nous nous adressons, le dernier, marqué par la trahison des idéaux de gauche, a brouillé les repères pour des millions de nos concitoyens, ouvrant des boulevards aux manœuvres de détournement de la colère populaire vers des discours populistes, effaçant la responsabilité première du capital dans la crise actuelle. Le désarroi a donc considérablement gagné du terrain à gauche dans les milieux populaires. Des millions de progressistes, de démocrates, de syndicalistes, d'animateurs des mouvements sociaux, d'électeurs socialistes, écologistes et communistes ne voient plus comment agir efficacement pour gagner des solutions, pour arracher des victoires. Et beaucoup, qui pourtant ne renoncent aucunement à leur valeur, comme le montrent tous les sondages qui sont publiés, et qui même ont une grande conscience de la nocivité du capitalisme, comme le montrent là aussi beaucoup de sondages, eh bien beaucoup sont en même temps gagnés par l'idée de l'impuissance de la politique. Et même quand il renonce à se mêler parfois du débat politique tel qu'il est, qu'il s'en tienne à distance, il ne renonce pas pour autant à lutter, à agir, à chercher des solutions innovantes. Le mouvement contre la loi El Khomri, les nuits debout, ont montré la vitalité, l'énergie, la capacité du rassemblement populaire qui demeure. Il y a des initiatives citoyennes qui foisonnent en permanence dans tout le pays, et qui pourtant ne trouvent pas à retrouver espoir dans la situation politique. Quand on leur donne la parole, quand on leur demande leur avis, les citoyens s'en emparent. Et c'est pour toutes et tous une grande bouffée d'oxygène. Et nous l'avons vécu avec la grande consultation citoyenne que demande le peuple, soit dit entre nous, dans un premier temps largement sous-estimé dans nos rangs, avec beaucoup de réflexions du genre « À quoi bon aller voir les citoyens alors même que nous savons déjà ce qu'ils vont nous dire ? » Alors que la question première est déjà de donner confiance à ces citoyens qu'une force politique comme la nôtre se fixe comme priorité de leur donner la parole et de leur donner du pouvoir dans le débat politique, alors même qu'ils sont persuadés que le système politique s'est dans son entier détourné de ce qu'ils ont à dire. Je veux donc réaffirmer une chose, mais elle peut être discutée. Ma conviction qu'une majorité progressiste reste possible dans notre pays, à condition qu'un projet de gauche novateur soit porté avec audace dans une campagne offensive des communistes dans les échéances cruciales de 2017. Mais disant cela, j'ai aussi parfaitement conscience du fossé béant qui s'est désormais installé très profond entre cette France progressiste qui est là, qui existe, et le pouvoir qui a prétendu de manière usurpée gouverner au nom de la gauche depuis cinq ans. Je pense évidemment au spectacle pathétique offert par l'exécutif, et je ne parle évidemment pas seulement du dernier épisode du bouquin de Hollande. Mais nous pensons aussi à ce bateau ivre qui est en train de devenir la primaire socialiste, suspendu au désidérata d'un président totalement discrédité. La presse parle de dislocation. Ouest France évoque l'hypothèse d'une gauche pulvérisée. 4% dans cette enquête. Ils sont 4% de Français à être satisfaits de l'action du président de la République, alors que lui, comme son Premier ministre, continue de se voter en permanence des satisfaits sites en s'accrochant à la perspective d'une candidature promise, c'est certain, à la défaite. La tâche qui est devant nous dans ces conditions, et je veux y insister, et là aussi ça peut faire débat, la tâche première, pas la seule, mais la tâche première dans ces conditions n'est plus celle de la dénonciation de ce pouvoir décadent. La tâche première pour nous, c'est celle de la reconstruction d'un projet capable de faire renaître l'espoir, et celle de la lutte contre les prétentions de la droite et de l'extrême droite qui veulent s'emparer du pouvoir. De cette période chaotique et du discrédit du gouvernement peuvent naître des monstres. C'est à nous d'y faire pousser le meilleur. Et qu'est-ce qui peut bousculer totalement la situation ? Ce qui peut mettre en échec le projet politique droite FN ? Ce qui peut ouvrir le chemin de cette reconstruction ? Qu'est-ce que cette possibilité, si ce n'est la reconstruction autour de valeurs et d'un projet démocratique d'un rassemblement à vocation majoritaire ? À vocation majoritaire ! Ce qui veut bien dire que toutes les forces sociales, politiques, intellectuelles, prêtes à cette reconstruction doivent y retrouver sa place. Et c'est une évidence, ces forces sont diverses. Mais aujourd'hui, tout aussi diverses qu'elles soient, elles sont toutes indispensables pour y parvenir. Et si nous n'avons pas cette capacité d'ouverture à ce rassemblement, nous serons incapables de faire face aux défis de la période. Voilà pourquoi l'ambition indissociable de projets et de rassemblements, qui est au cœur de la résolution, comme au cœur de nos décisions de congrès, ne sont pas pour nous un discours de circonstances. Nous les avons déployés, ces efforts et cette ambition, et nous les déployons toujours, et j'en redirai un mot, pour parvenir à une candidature commune à l'élection présidentielle. de toutes les forces de gauche susceptibles de constituer demain une majorité alternative à l'austérité. Mais la question n'est pas seulement présidentielle. Elle est législative, elle est municipale, elle est locale, elle est européenne, méditerranéenne, mondiale. Elle est de toutes les luttes pour faire gagner des solutions face aux forces adverses. Elle est donc, pour nous, cette question du rassemblement. Elle est centrale, elle est stratégique. Et voilà pourquoi elle est devenue, au fil de la discussion des communistes, qui a beaucoup progressé, il faut bien le dire, entre nous, beaucoup bougé, tout au long de cette année, d'abord dans nos débats de congrès, et puis dans les débats que nous venons d'avoir ces dernières semaines. Elle est devenue maintenant le cœur de notre résolution. Le cœur, le fil conducteur. Elle n'est plus une option. Elle est l'option, elle est le fil conducteur central de notre démarche. Et nous irons, au bout de cette démarche, sur toutes les questions, dans toutes les échéances, sur la présidentielle, sur les législatives, pour faire en permanence s'élargir les fronts de rassemblement nécessaires. Et il faudra d'ailleurs que nous le fassions après encore les échéances de 2017. C'est évident, pour rendre tout cela majoritaire. Donc je crois, de ce point de vue, une parenthèse, et je vais donner mon avis sur les options, qu'il est inutile de se... Effectivement, et je rejoins ce que disait André là-dessus, même si, comme vous le savez, nous ne partageons pas la même option, il est inutile de se caricaturer entre nous. Et ça vaut dans les deux sens. Les camarades qui se prononcent pour l'option, deux, ne sont pas, comme l'a dit André, des identitaires, refermés sur le Parti communiste. Mais les camarades qui défendent l'option 1, comme moi, ne sont pas des gens qui sont prêts, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une évidence, prêts à ranger le drapeau de ce travail de rassemblement. Vous croyez que j'ai fait tout ce que j'ai fait depuis cette année pour aujourd'hui, parce que je prône l'option 1, ranger au magasin ça et me plier aux injonctions de la France insoumise ? Vous rigolez ou quoi ? Comment parvenir à avancer pour avancer dans cette voie ? La seule question, je l'ai dit d'entrée, et j'en viens aux décisions, la seule question n'est pas celle de la candidature aux présidentielles. Nous ne pouvons gagner cette bataille qu'en intensifiant considérablement, considérablement, notre bataille d'idées et de lutte politique sur les solutions à la crise capitaliste et démocratique qui ravage notre pays et l'Europe. Et cette bataille d'idées, c'est une bataille que nous devons mener argument contre argument. Ce n'est pas une question de posture. C'est une bataille au pied à pied, dans les luttes quotidiennes et dans la bataille d'idées quotidiennes. Nous devons le faire contre la droite et l'extrême droite, beaucoup plus que nous ne le faisons. Et j'en ai parlé avec la décision qui est inscrite dans la résolution. Mais nous devons le faire surtout en portant haut et fort les axes de solution qui sont rassemblés. Et c'est la deuxième décision majeure de la résolution, le pacte d'engagement pour la France que nous lançons aujourd'hui dans le débat public. Une décision dont on ne parle pas ici assez, c'est que demain, à l'issue de cette conférence nationale, les communistes vont porter dans la France entière ce document que nous allons encore améliorer, puisque comme c'est écrit dessus, nous laisserons un peu de temps à tout le monde pour réagir à ce document et l'affiner encore. Mais dans sa structure, il est déjà le résultat d'un très grand travail. À partir du lendemain de cette conférence nationale, les communistes entrent en campagne dans tout le pays, quel que soit le choix de l'option 1 ou l'option 2, avec ses axes pour rassembler et mener des luttes autour de ces axes. Et nous mènerons compagne sur ces axes jusqu'au 18 juin prochain, terme du second tour des élections législatives, quels que soient les choix et les configurations dans lesquelles nous nous trouverons d'ici là. Nous ne voulons pas proclamer, nous voulons démontrer, argument contre argument, de la valeur de nos solutions. Et les sept axes de ce pacte sont aujourd'hui à la disposition de tous pour être discutés, enrichis. Et quand je dis de tous, je ne parle pas seulement des communistes, mais de toutes les forces démocratiques, pour être portés dans les luttes et dans l'action. C'est donc notre premier matériel de campagne. Ensuite, nous devons avancer en créant à tous les niveaux du pays, tous les espaces et toutes les occasions de débat politique, où pourront converger les plus larges forces citoyennes et politiques intéressées à ce projet, en y apportant leurs propres idées. Et il y a partout, vous le savez très bien, dans les territoires, mais nous aussi, nous multiplions les rencontres au niveau national. Nous avons rencontré récemment quatre organisations très investies, le Secours catholique, Oxfam et deux autres, qui ensemble ont une charte à proposer à l'ensemble des candidats. Et nous avons eu avec elles, avec ces associations, une rencontre extrêmement constructive. Et donc, nous allons beaucoup nous enrichir, nous-mêmes, de ce travail de dialogue avec ces forces. Mais soyons clairs, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est à nous de construire ces cadres, de les ouvrir, de les élargir. Sinon, personne ne le fera. Comme le dit la résolution, nous nous adressons à tous les citoyens, aux salariés, aux jeunes, aux syndicalistes, aux militants associatifs, aux artistes, aux intellectuels, à tous les militants politiques qui partagent notre ambition pour débattre de ce pacte et dialoguer sur les propositions respectives et pour le soutenir et le construire comme un socle possible d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale qui soit formée par les forces de la gauche alternative. Aucune force ne peut prétendre seule, pas plus nous qu'aucune autre. Aucune force ne peut prétendre seule constituer la future majorité législative que nous appelons de nos voeux. Nous travaillerons avec d'autres. C'est obligatoire si notre objectif est réellement celui-là et qu'il n'est pas seulement de témoigner ou de courber le dos dans la défaite, comme je le disais tout à l'heure, en croyant qu'il suffira de se protéger. Aux militants et aux électeurs du Front de Gauche, nous disons « Joignons nos efforts pour relancer l'espoir ». Aux adhérents de la France insoumise, nous disons « Ne restez pas enfermés dans un cadre trop rigide et étriqué. Ouvrez avec nous les portes et les fenêtres, y compris de votre propre mouvement. » Aux socialistes qui veulent retrouver le chemin de la gauche, nous disons et nous devons dire « Ne vous laissez pas étouffer dans une primaire dont les promoteurs ressemblent chaque jour un peu plus à des faux soyeurs de cette même primaire. » Venez débattre et construire avec nous. Aux écologistes, nous devons dire « Venez reconstruire avec nous des pratiques et des projets qui vous redonneront le goût de la politique après tout ce qui vient de vous arriver. » Oui, il faut unir ces forces avec obstination, avec détermination. Et unis, ces forces peuvent être immenses. Et désunis, elles subiront toutes, nous comme les autres, la défaite. Alors où et comment construire ces rassemblements ? Partout, au niveau national, comme dans chacune de nos circonscriptions. Je le sais très bien, réussir ce travail, parvenir à une candidature commune à l'élection présidentielle, à des rassemblements suffisamment larges dans les circonscriptions législatives, ce n'est pas si simple. Mais si nous sommes persévérants, si on se parle, si on met un peu de côté les égaux, les visées politiciennes secondaires pour aller à l'essentiel, si on fait intervenir les citoyens, nous trouverons peu à peu le chemin commun. Nous y travaillons, je l'ai dit, depuis des mois. Je me suis personnellement engagé, depuis les lundis de gauche en janvier dernier, durant la préparation du congrès de notre parti, avec la grande consultation citoyenne, à la fête de l'humanité, avec les initiatives que nous avons prises, avec la restitution de l'enquête le 8 octobre, avec l'appel vivement la gauche, avec la réunion du 3 novembre, dont a parlé Olivier, que j'ai tenu en invitant plus de 80 personnalités que nous avions rencontrées au cours de l'année, et plusieurs dizaines étaient présentes, d'Axel Kahn, à de très nombreux syndicalistes et à beaucoup d'autres, pour continuer et se dire intéressés au travail avec nous. Nous ne sommes pas encore parvenus à lever tous les obstacles, c'est évident. Il faudra encore beaucoup d'efforts et d'initiatives. Mais nous avons aussi senti monté parmi les communistes à la fois l'attachement à ce travail de rassemblement, un attachement de plus en plus fort et de plus en plus partagé, et en même temps, le souhait majoritaire de s'engager sans attendre dans une candidature. Alors, est-ce que tout cela est compatible ? Voilà la discussion que nous avons et comment. Nous sommes dans un moment crucial et paradoxal, parce que nous avons besoin de temps pour atteindre nos objectifs, et en même temps, le temps nous est compté. Voilà pourquoi la décision qui nous est proposée, et moi, je veux insister là-dessus, est une décision à double détente et je crois qu'elle est profondément juste. Il faut, décision numéro 1, continuer nos efforts de rassemblement, ne jamais renoncer, et nous devons être prêts à saisir jusqu'au bout les occasions de dépasser les limites du rassemblement déjà atteint pour tout faire pour qualifier la gauche d'alternative au second tour de l'élection présidentielle. Votre décision de candidature est donc réversible, m'a demandé un journaliste. Je lui ai dit qu'elle était plutôt volontairement évolutive. Si un rassemblement plus ample, grâce à notre travail et à nos initiatives, est possible sur la base d'un accord politique, nous saisirons la perche sans hésiter. Nous participerons donc à toutes les initiatives qui favoriseront cet objectif, comme le 12 novembre avec l'appel décent. Et je suis décidé à m'engager, comme le propose la résolution, à construire et à réussir avec notre direction une très belle et très grande rencontre nationale en décembre pour un pacte politique de majorité, c'est-à-dire une réunion où pourraient participer toutes les forces avec lesquelles nous voulons dialoguer, au-delà de leur choix présidentiel à cette étape, parce que si nous ne continuons pas à ouvrir ces portes, eh bien, il ne sera pas possible d'avancer vers cette perspective. Et en même temps, sans l'opposer, c'est la deuxième dimension de la décision. Nous soumettons sans attendre un choix de candidature aux communistes. Donc, deux options sont en débat. Mais dans les deux cas, ce qui nous guide, c'est la volonté de rendre utile ce choix de candidature à la poursuite de nos objectifs. Ces deux options, souvent, partagent les communistes. Nous l'avons encore entendu ce matin. Elles partagent souvent les mêmes communistes. Et nous avons tous fait un choix, et certains ne l'ont pas encore fait, après mûres réflexions et après avoir pesé l'une ou l'autre de ces options. Donc, nous ne sommes pas dans des camps. Nous sommes en réflexion, les uns et les autres. Notre conférence nationale émettra un vote préférentiel. Mais les communistes auront le dernier mot, les 24, 25 et 26 novembre prochains, si nous retenons cette date dans la résolution. Nous serons alors, à partir du 26 novembre, tous engagés par ce vote. Moi le premier. Et tout devra être alors fait pour que le choix majoritaire, comme nous l'avons fait en 2012, soit mis en oeuvre utilement au service de nos objectifs politiques. Vous le savez, j'ai indiqué hier que je voterai, après mûres réflexions, pour l'option 1, celle de l'appel à voter Jean-Luc Mélenchon. Quel est l'esprit de ma décision ? Je crois qu'à l'étape actuelle, cet appel est celui qui nous permettra le mieux de continuer à pousser le travail de rassemblement entrepris, en envoyant déjà, en quelque sorte, comme première étape, un signal fort aux électeurs déjà nombreux, aux travailleurs déjà nombreux qui voient dans ce bulletin de vote le moyen de dire leurs exigences à gauche. Des camarades objectent et me disent que c'est contradictoire puisque Jean-Luc Mélenchon, en rompant avec le Front de Gauche au début de l'année et en créant le cadre de la France insoumise, a restreint les possibilités de construire un cadre collectif élargi à toutes les forces nécessaires et au lieu de joindre ces efforts au nôtre, il les a plutôt contrariés. C'est une objection sérieuse et qu'il faut discuter. Mais moi, j'en tire la conclusion que, de manière très claire, ce choix ne doit nous conduire en aucune manière à mettre en cause l'autonomie de parole et d'initiative politique du Parti communiste de cet appel. Des camarades me disent « Mais ça sera impossible puisque tu te seras rallié. » Mais en quoi ce sera impossible ? Qui pourra me dicter le contraire ? Qui pourra nous interdire le Parti communiste de dire ce que nous avons à dire tout au long de la campagne, de le dire quand nous voulons et de continuer à prendre des initiatives politiques ? Nous sommes un parti politique de plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, de milliers d'élus et nous ne serions pas capables de maintenir, si nous le décidons, cette autonomie de parole. Ça n'est pas sérieux. Si nous le décidons, c'est comme ça que nous agirons. En appelant d'ailleurs à voter Jean-Luc Mélenchon, nous continuerons à l'appeler lui-même à faire un pas vers l'élargissement et l'ouverture de sa démarche. Ce que nous disions avant restera vrai demain. Nous n'intégrerons pas la France insoumise ni la charte législative qui oblige au rattachement des candidats à ce mouvement. Mais par contre, nous travaillerons partout au plan national, comme je le dis, et dans chaque circonscription à des cadres élargis permettant d'aller vers les meilleures victoires. Des débats de contenu existent, dit-on oui, comme il en existe, soit dit entre nous. Avec toutes les forces, avec lesquelles nous visons le rassemblement, et nous disons tous que nous sommes prêts, même ceux qui sont pour l'option 2, disent que nous pourrions nous retirer au profit, dans le cadre d'un accord politique, d'une solution meilleure. Mais cette solution meilleure, évidemment, ne devrait se construire qu'avec d'autres forces avec lesquelles nous aurions aussi des débats politiques. Donc, si nous le faisons, si nous faisons ce choix, cette étape, et un choix plus large, en chemin, il faut le faire en exprimant à toutes les étapes, sans faux fuyant, a fortiori, si cela porte sur des enjeux importants comme l'Europe, les migrations, ou la présidentialisation excessive des pratiques politiques, en exprimant, sans faux fuyant, à tout moment, ce que nous avons à dire dans un esprit critique et constructif. Ce que nous visons, c'est une dynamique critique et constructive qui fera bouger les lignes pour faire avancer le rassemblement. Bien sûr, le choix d'une candidature communiste peut paraître plus naturel et, au premier abord, plus aisé à manier, compte tenu des difficultés existantes. Mais je crois, comme d'autres camarades, et nous ne pouvons pas sous-estimer cette difficulté, parce que, pour justifier l'option 2, il ne suffit pas de dire que l'option 1 comporte beaucoup d'inconvénients. Il faut explorer aussi cette possibilité, ce que j'ai fait, en conscience, comme chacun d'entre vous. Et je crois que nous serions face à un risque d'apparaître très vite à notre corps défendant, surtout dans la situation de pression extrême liée au danger droite FN, comme un choix de témoignage sans ambition, parce qu'il faut répondre à cette question. Que dira le candidat communiste qui maintiendra sa candidature au mois de février et en mars devant ce danger ? Disant cela, je ne mésestime en rien la capacité du communiste que ce soit André, moi, un ou une autre qui aurait la tâche d'assumer cette responsabilité, parce que c'est une évidence, notre problème n'est pas de trouver un candidat. Nous en avons, des camarades capables d'assumer cette responsabilité. Le sujet n'est pas là. Donc, je le disais, il ne s'agit pas de mésestimer la capacité du communiste qui assumerait cette responsabilité. Je connais parfaitement l'énergie et le talent dont nous sommes capables. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une réflexion lucide, d'une réflexion politique sur la difficulté extrême que nous affronterions alors et que nous affronterons si nous faisons, si le vote des communistes aboutissait à cette solution, que nous affronterons avec courage. Mais il faut que nous soyons lucides sur la difficulté extrême que nous affronterions si nous faisions ce choix-là. Je crois donc que la force de notre parti, c'est ma conviction, peut se faire valoir utilement, autrement, en devenant en quelque sorte le maillon fort, le maillon le plus offensif d'un large rassemblement présidentiel et en déployant en même temps ses capacités dans les élections législatives puis sénatoriales. Sur les élections législatives dont nous ne parlons pas assez, il ne faut plus tarder. Nous avons fait une réunion des secrétaires fédéraux qui, départementaux, pardon, des secrétaires départementaux qui ont témoigné des difficultés à avancer sur ce chemin. Soit dit entre nous, beaucoup avec l'argument qu'il fallait d'abord faire le choix présidentiel pour que ce soit plus simple, comme quoi la présidentialisation de la vie politique nous contraint, nous aussi, beaucoup plus que nous le disons parfois. Mais je crois qu'il faut désormais avancer en construisant maintenant et rapidement, et c'est une décision majeure de la résolution qui, je crois, fait l'unanimité entre nous, mais qu'il faut, si elle fait l'unanimité, il faut maintenant passer aux actes et pas seulement aux discours. Il faut donc construire maintenant, sans attendre, candidatures et cadres de rassemblement les plus ouverts possibles dans toutes les circonscriptions. Des candidats unis pour le main d'abord, comme nous le disons dans le texte. Et pourquoi, là aussi, ne pas imaginer de construire un label commun, le point de ralliement de toutes les forces que nous cherchons à rassembler sans se laisser enfermer dans tel ou tel cadre, trop étriqué pour faire face à cette échéance. Notre savoir-faire en la matière est considérable. Il faut le déployer sans complexe, comme certains l'ont dit, et dès maintenant. et aucun des deux choix que nous faisons ne résout de deux choix présidentiels ne résout en soi ce problème. C'est une bataille en tant que telle et nous ne pouvons pas, comme nous l'avons dit et comme nous le disons dans la résolution, la subordonner à la seule question présidentielle. Car s'il y a une leçon à tirer des deux quinquennats pour nous-mêmes, Yann a dit tout à l'heure que l'élection présidentielle avait été de tout temps une élection très difficile pour nous et que même au temps où nous étions beaucoup plus forts, nous avons toujours eu du mal à affronter cette échéance. Mais à cela s'ajoute aujourd'hui depuis deux quinquennats une présidentialisation qui pèse très lourd. Est-ce que nous allons nous décider à la combattre, à l'affronter en essayant, et nous savons que ce sera difficile, de mener les campagnes législatives en même temps que l'élection présidentielle ? Nous savons que toute la vie politique sera orientée pour nous en empêcher, pour sortir cette question de la tête des Français. C'est donc une bataille politique en tant que telle. Quand nous disons dans la résolution qu'il faut s'employer à faire réévaluer par notre peuple la question des élections législatives, ce n'est pas une phrase dans la résolution. C'est un axe de bataille politique. C'est une volonté de mettre à l'ordre du jour concrètement, concrètement, dans une bataille de tous les jours ce que nous disons sur la restauration de la démocratie dans ce pays. Et je pense que si nous ménons cette bataille, nous pouvons marquer beaucoup de points. Et la décision qui figure dans la résolution d'organiser en janvier un grand rassemblement de tous nos candidats devant l'Assemblée nationale sur le thème non à la monarchie présidentielle, démocratie essentielle ou quelque chose comme ça, démocratie citoyenne, pardon, démocratie citoyenne, eh bien, sera une décision essentielle de mise en campagne des communistes. Voilà, chers camarades, comment moi, je vois les choses. En respectant l'opinion de tous, nous allons émettre des votes tout à l'heure, les communistes le feront dans la consultation, à l'issue de cette conférence, nous aurons une responsabilité commune et partagée, nous qui sommes délégués dans cette conférence, assurer les meilleures conditions à l'expression démocratique de tous nos adhérents, dans le respect de l'opinion de chacun et le travail d'écoute qui a été réussi dans la première partie de cette discussion devra être poursuivi après cette conférence nationale. Quand le travail final de la commission de la résolution sera terminé cet après-midi, nous aurons trois votes à effectuer. Le vote sur la résolution, le vote sur le bulletin de vote, car dans la consultation des communistes, il ne pourra y avoir qu'un bulletin de vote national et c'est nous qui allons l'adopter, ce bulletin de vote. Et enfin, nous ferons un choix de la conférence, un choix préférentiel, indicatif de la conférence sur les deux options en débat dont le résultat devra figurer sur le bulletin de vote. Voilà ce qui nous attend pour le reste de l'après-midi. Je veux, pour terminer, féliciter l'ensemble des communistes et la commission de la résolution pour la très grande qualité du travail et de la réflexion collective qui a été menée en responsabilité et dans l'écoute par les communistes dans tout le pays, comme en témoigne encore aujourd'hui notre conférence nationale. Nous sommes loin, très, très loin de ceux qui croient pouvoir diviser le parti communiste ou piocher parmi lui comme si nous étions en train de partir dans tous les sens. Nous allons continuer les batailles qui nous attendent unies et je crois qu'ensemble nous pouvons être fiers de notre parti. Applaudissements